Bonjour c'est le Ministère Market, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du bloc 2, donc le bloc 2 c'est animation dans le BTS MCO et on se retrouve pour développer les notions de linéaire de merchandising, de merchandising de gestion notamment à travers le calcul d'un certain nombre d'indices, un certain nombre de valeurs en gestion qui sont très importantes pour faire du merchandising. Avant tout il faut connaître et avoir en tête deux notions qui sont capitales dans ce chapitre, la notion de linéaire au sol et la notion de linéaire à développer. Allez c'est parti, on y va. Donc le linéaire au sol c'est en fait la longueur de votre mobilier sur la présentation, sur le sol que vous avez. Votre mobilier imaginez il fait 5 mètres et bien vous avez un linéaire au sol de 5 mètres de disponible. Ensuite vous avez le linéaire développé donc on appelle aussi le MLD, c'est le linéaire développé qui correspond à la longueur totale de présentation des produits disponibles sur les mobilier du linéaire. En fait le mètre de linéaire développé ça vous sert à connecter tout simplement le nombre de présentation des produits disponibles sur ce linéaire. Alors ce produit là il a tant de surface, ce produit là il a tant de surface, ce produit là il a tant de surface. Alors comment calculer ces indicateurs ? On le verra après parce qu'en fait ces indicateurs vont vous permettre d'utiliser ce qu'on appelle du merchandising de gestion, c'est à dire gérer votre rayon au mieux de façon optimisée pour dégager un CA qui va l'être exponentiellement tout autant. Je vous laisse avant d'aller à la diapositive suivante regarder cette petite vidéo. Vous avez le lien là, il suffit de recopier le lien dans votre barre d'adresse, je le mettrai aussi dans les détails de la vidéo avant d'avancer. Maintenant une fois que vous avez regardé la vidéo, on va aller un petit peu plus en détail dans trois calculs qui restent très simples. Alors imaginons qu'on ait tout un rayon composé de deux gondoles, une, deux, chaque gondole mesure 1m33 et à 6 étagères en hauteur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Notre rayon fait deux gondoles, 1m33 et on va imaginer 5 références de produits Coca-Cola dans une gondole et aucune dans la deuxième. Alors si je vous demande de calculer le linéaire au sol pour les deux rayons, et bien c'est simple, on prend le linéaire de la gondole 1 multiplié, enfin plus du coup le linéaire de la gondole 2, donc on fait deux fois 1m33, s'il y aurait eu trois linéaires, on aurait fait trois fois 1m33, quatre fois 1m33 pour quatre linéaires, etc., on obtient 2,6 cm de linéaire au sol pour ce rayon. Ensuite on va aller sur le linéaire développé, donc là c'est aussi simple, je reprends mon calcul d'avant, je prends donc mes deux linéaires qui font 2m33, je vais incorporer la hauteur des niveaux pour avoir le linéaire développé, donc 6 étagères, donc 1m33 x 6 niveaux par gondole, ce qu'on obtient 7,98 de linéaire développé pour le rayon. Donc là il y a 1,33, 6 et 7,98 pour une gondole. Et ensuite on va faire le calcul pour une référence, alors c'est simple, imaginons qu'une case, un box, fasse 10 cm. Pour savoir le nombre de frontales ou le nombre de produits en facing que je vais avoir dans cette référence dans mon rayon, donc là dans ma gondole, je vais prendre le nombre de références, 1, 2, 3, 4, 5, que je vais multiplier par la place qu'elle prend, c'est-à-dire 10 cm, 5 x 10, 50 cm. Le linéaire développé pour le produit Coca-Cola est de 50 cm dans un linéaire développé de rayon de 7,98 m. Alors évidemment il y en aurait eu 6, ça aurait fait 60, mais si la box aurait été différente, imaginons que la box fasse 5 cm, et bien ça aurait fait 25 cm de linéaire développé pour la référence 1, qui est le Coca-Cola. Alors j'espère que vous avez compris, parce que là on va aller dans des calculs un tout petit peu plus compliqués, on avance. Ce qu'on appelle le facing, alors il y en a d'autres, certaines personnes l'appellent le frontal, mais personnellement je préfère la notion de facing. C'est le nombre d'unités de vente que vous avez face à vous dans un rayon. Il s'exprime soit en nombre de produits, soit en centimètre. Alors j'ai 6 produits en facing, ou j'ai 50 cm de facing, etc. Soit pour une référence, soit en facing total. On va voir un certain nombre de calculs. Le premier, c'est le plus simple, c'est le nombre de facing pour un produit. Vous avez le linéaire au sol, le linéaire au sol, donc là il était de 2,66, divisé par la largeur du produit. Imaginons que le Coca-Cola fasse 5 cm de largeur, et bien ça aurait fait 2,66 divisé par la largeur du produit, qui est 5, et vous auriez trouvé le nombre de facing pour un produit. C'est très simple. Ensuite, il va y avoir un calcul plus compliqué. C'est la capacité de stockage en rayon. En fait, on va servir de 3 calculs. C'est pour ça que je le présenterai à la fin. On va servir du nombre de frontal, donc le nombre de facing, qui est là. Le nombre de produits empilables, qui est là. Et le nombre de produits en profondeur, qui est là. Le nombre de produits en frontal, on l'a déjà expliqué. Le nombre de produits empilables, c'est la hauteur des étagères. Combien il mesure en hauteur ? Sur la hauteur du produit. Comme ça, on sait en hauteur, combien il y a de ratio de notre produit. On prend exactement la même logique pour la profondeur. Profondeur de l'étagère, sur la profondeur du produit. Ainsi, on obtient un ratio de dimension de notre produit. Et on met tout ça, regardez, dans le calcul de capacité de stockage en rayon. On prend le nombre de frontal, qui est là. On prend le nombre de produits empilables. Et on prend le nombre de produits en profondeur, qu'on a calculé ici. Et on obtient ce qu'on appelle la capacité de stockage en rayon. Alors, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez prendre un exemple très simple en remplaçant les valeurs. Ce ne sont pas des calculs très compliqués, ni très avancés. Donc, le facing, c'est le nombre de produits que vous avez face à vous. On le fait soit en centimètres, soit en nombre de valeurs. Et vous avez vraiment, en fait, trois calculs importants à retenir. C'est celui-là, le nombre de frontal, le nombre de produits empilables. On peut dire, le nombre de produits en hauteur, c'est plus simple. Et le nombre de produits en profondeur. Une fois que vous fusionnez les trois, vous obtenez la capacité de stockage du rayon. Mais en fait, c'est logique. Regardez, la capacité de stockage du rayon, c'est bien le nombre de frontal, c'est-à-dire la largeur, multiplié par la hauteur, multiplié par la profondeur. La largeur, longueur, profondeur. Et c'est ça, en fait, qu'il y a dans la capacité de stockage en rayon. On calcule la largeur ici, on calcule la hauteur ici, on calcule la profondeur ici. On met tout ça là-dedans. Et du coup, ça donne un indicateur qui est très simple, en fait. On va prendre un exemple. Le produit 1 a un frontal de 4. C'est-à-dire qu'en fait, on distingue en face de rayon 4 paquets du produit de 40 cm. Donc là, regardez, il y a un produit, il est K3, ça fait 40 cm. Le produit 2, quant à lui, il a une frontale de 3 et 30 cm. Vous voyez, c'est assez simple. Parce qu'en fait, on prend évidemment tous les indicateurs, c'est-à-dire de 10 cm. Et on le remplace pour le produit 1 et pour le produit 2. OK ? J'espère que vous avez suivi ces exemples. C'est simple et vous pouvez les refaire. On va aller, du coup, dans les critères d'attribution du linéaire maintenant. Alors, tout ce qui est le frontal linéaire, elle se calcule pour une référence et une référence unique. En général, on étudie toute la demande qu'il y a entre des réassortiments pour voir si la demande, elle a remonté ou elle a descendu. Auquel cas, si elle augmente, on peut accorder plus de place entre deux réassorts pour un produit. Ou au contraire, si elle diminue, on va accorder moins de place. En fait, ça, c'est tout simplement dans l'étude de votre marché. Vous voyez ? Et l'étude de votre marché, ça fait directement appel à la compétence d'étude de marché, assurer la veille commerciale, vous savez comment évolue l'offre et la demande au sein de votre marché. Et du coup, vous savez entre deux réassorts si vous devez revoir le produit à la hausse ou voir le produit à la baisse. Et le dernier critère, évidemment, c'est forcément les performances commerciales. Vous avez un calcul d'indices, vous avez un calcul de CA, de panier moyen, vous avez un calcul de marge qui fait qu'en fait, en fonction des résultats de ces produits, vous allez allouer plus ou moins de place à la référence de chacun des produits. Mais attention, il ne faut pas prendre uniquement en connaissance tous les indicateurs quantitatifs, c'est-à-dire qui apportent de l'argent. Il y a aussi des aspects qualitatifs. Par exemple, Coca-Cola, qui est une marque qui ne génère pas forcément une marge incroyable. On pourrait dire, du coup, vu qu'il n'y a pas une marge incroyable, on ne met pas beaucoup le produit en rayon. Sauf que Coca-Cola fait partie des produits très, très demandés. Ils ont un produit qualitatif et une notoriété extrêmement élevée. Et vous devez avoir de la place pour du Coca-Cola. Et c'est même la raison pour laquelle certains consommateurs boudent certaines enseignes qui ne font pas le choix de mettre du Coca-Cola en rayon. Donc, faites attention aux deux indicateurs, qu'ils soient qualitatifs et qu'ils soient quantitatifs, parce que c'est très important pour votre merchandising. Et évidemment, le double placement, ou ce qu'on appelle le placement en cross-merchandising, c'est en fait présenter un produit à deux endroits dans le magasin. Et évidemment, dans son rayon habituel et dans un rayon complémentaire. Je vais prendre un exemple des sauces Charal que vous pouvez trouver en grande distribution. Vous pouvez le trouver dans les rayons des sauces, parce qu'en fait, c'est son rayon habituel. Et vous pouvez aussi le trouver dans le rayon des viandes. Juste au-dessus, en général, vous avez les sauces Charal qui sont à vendre en complémentarité avec les viands. Alors, c'est tout aujourd'hui pour le cours sur les critères de distribution du lunaire. Alors, on a vu quelques calculs d'indices que je vous laisserai refaire à la maison pour bien les manipuler, parce qu'en fait, si vous ne maîtrisez pas ces bases, vous allez avoir beaucoup de mal pour tout le reste, qui sont en fait des techniques de merchandising à proprement parler, mais qui se servent de ces calculs d'indices. Alors, j'espère que vous aurez suivi et que vous aviez bien compris les cours. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un tout petit peu plus technique de merchandising. Je vous dis bon courage pour la vision et à la prochaine fois.